Jésus a dit, il y a une ola, si moi je te danse, tu vas voir, tu n'auras plus jamais soin. Découvrez la profondeur des Écritures sur votre émission Montagne de Feu et Lumière. Un temps de révélation de la parole de Dieu, d'approfondissement des principes bibliques dans le but de booster et de transformer votre foi. Avec l'homme de Dieu, Marie-Christ, Deepness. Voilà, en tout cas, je voudrais bénir les gens du Seigneur pour ce moment merveilleux. Je voudrais bénir le nom de notre Lord Jesus pour cette merveilleuse fois. Le thème que nous développons aujourd'hui. Donc le thème que nous allons parler aujourd'hui. Ce que j'ai. Mon fils, 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 ce que j'ai. Ah, si tu sais ce que tu as. Donc si tu sais ce que tu as. Ah, ta vie va changer. Ta vie va changer. C'est comme ça que nous allons prier le Seigneur. That is why we will pray. Seigneur. Lord. Nous voulons voir ta gloire. We want to see your glory. Nous croyons. We believe. Que ta gloire est déjà en vie. That your glory is in move. Merci de te manifester. Thank you for manifesting yourself. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Voilà. Je voudrais rapidement qu'on aille dans le livre des actes des apôtres, chapitre 3. So I would like us to go quickly in the book of Acts, in chapter 3. A partir du verset 1 jusqu'au verset 9. From verse 1 to 9. Et nous allons lire le verset, nous allons lire actes chapitre 4, verset 10. And we will read actes 4, verset 10. Voilà. Dans actes chapitre 3, verset 1 à 9. Actes 3, verset 1 to 9. Et nous allons lire actes chapitre 4, verset 10. And actes 4, verset 10. Amen. Bien-aimés, voici la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je crois une chose. And I believe something. C'est que nous avons un héritage. We have an heritage. Qui n'a rien à voir avec les maisons. That has nothing to do with houses. Qui n'a rien à voir avec les biens de ce monde. That has nothing to do with the good of earth. Qui n'a rien à voir avec les promotions. That has nothing to do with the good of earth. To do with promotions. Les elevations. The elevations. La gloire des hommes. The glory of men. Mais pourtant. Ce nom là. This name. A la capacité de te donner des choses. Has the ability to give you things. Bien-aimés. Be love. Il y a ce tome qui était paralytique. There was this man lame. Il était boiteux de naissance. He was lame from birth. Il ne pouvait pas se déplacer. He could not move. Et les gens l'amenaient jusqu'à la porte du temple. But people were carrying him to the gate of the temple. Mais les gens ne l'amenaient pas dans le temple. But people were not carrying him inside the temple. Or, il a donné gloire à Dieu dans le temple. But he gave glory to God in the temple. Donc, le temple est le lieu où la gloire de Dieu se manifeste. So, the temple is the place where the glory of God is manifested. Bien-aimés. The Lord. Il y a des relations dans la vie. There are relations in life. Tu penses que ça te fait du bien. You think that they make you feel well. Mais ils t'amènent à la porte du temple. Mais pas dans le temple. They bring you to the gate of the temple. But not inside the temple. Comment des relations l'amènent à faire la mendicité? So, how come some relations allow him to ask for arms? Les relations l'encouragent à rester mendiennes. So, the relations were keeping him as a beggar. Quand il voyait quelqu'un passer. When he was seeing somebody moving. Il fixait les regards sur cette personne et espérait en recevoir de l'argent. He was looking at these people expecting money from them. Oh, la Bible dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? But the Bible said, I will lift my eyes to what the high mountains where my security comes from. Le secours me vient de l'éternel. And the help will come from the Lord. Celui qui a fait les yeux et la terre. He will create earth and heaven. Mais ce tombe, lui, il lève les yeux, il lève les yeux vers tous les passants. But this man is lifting up his eyes toward all of those people that are watching God. Pour chercher le secours. To find his help. Mais auprès des hommes. But beside men. Et les gens semblaient lui donner ce qu'il attendait. And people were giving him what he was expecting. Parce que ce qu'il attendait, c'était des pièces. Because what he was expecting were just coins. Dans la vie, on peut même te donner ce que tu attends. So in life, you can be given what you are expecting. Mais pourtant, tu peux ne pas être heureux. But you cannot be happy. Parce qu'il attendait qu'on lui donne des pièces. Because he was expecting coins. On lui donnait ses pièces. He was expecting these coins. Mais il n'était toujours pas heureux. But he was still not happy. Il n'avait pas la joie parfaite. He did not have the perfect joy. Il n'avait pas la joie totale. He didn't have the total joy. Les relations qu'il avait dans la vie l'amenaient devant le temple et pas dans le temple. So the relations in head were bringing him towards the gate of the temple but not inside the temple. Il y a des relations qui l'encouragent à être satisfait de ce qu'il recevait de le monde. There are relations that will allow him to be satisfied for what he was receiving from the world. Mais il y a deux personnes. Pierre et Jean. Qui allaient lui donner de connaître la joie du temple. Quand il a croisé ces deux personnes. Ces deux personnes l'ont introduit dans le temple. Et quand il est rentré dans le temple. Et quand il est rentré dans le temple. Et quand il a commencé à glorifier Dieu dans le temple. Frère, vous montrez bien. Il y a des relations. Si vous avouez tendance à te donner ce que tu penses être bien pour toi. Mais ça ne va pas t'introduire dans la gloire de Dieu. Chaque jour ce temple venait on le déposer là. Il était donc un mendien. Il était un paralytique. En tant que paralytique. En tant que poitou. Il dépendait des gens. Et en tant que pauvres. Et en tant que pauvres. Il dépendait des passants. Il dépendait des passants. Il y a des gens dans leur vie. Ils mènent une vie de dépendance. Il dépendait de ceux qui les transforçaient. Il dépendait de ceux qui passaient par là. Ça veut dire que si ceux qui le transforçaient ne le transforçaient pas. Ils ne savent pas ce qu'il va faire dans sa vie. Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. C'est-à-dire que si un homme ne revient pas dans ta vie. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avoir la joie. Tu ne peux pas avoir la joie. Si les passants ne te donnent rien. Tu ne peux pas manger. Mais chaque jour, c'était son lot quotidien. Il y a des gens qui sont comme ça. La vie, tous les jours, dépendait des gens. Et ils se contentent de ça. Et ça va affecter leur regard. La Bible dit que quand il a vu piège. Il les a fixés. Et il attendait de recevoir la même chose que les passants lui donnaient. He was expecting to receive the same thing those people passing by were giving him. Dans la vie, Il y a des gens que tu crois. There are people that you would meet. Mais tous ceux que tu crois n'ont pas te donné la même chose. Mais all that you meet will not give you the same thing. Les autres, ils le transforçaient pour venir là. So people were carrying him. Les gens lui donnaient le mort. The others were giving him up. Mais quand il a croisé Pierre et Jean. Mais quand il a croisé Peter et Jean. Il a dit comme Pierre l'a dit. Regarde-nous bien. Mais alors il les a regardés comme il avait l'habitude de regarder les gens qui passaient. Il regardait et il attendait d'eux. Il attendait d'eux, n'est-ce pas? Verset, verset, verset 5. De Acts chapitre 3. On dit, voilà. Acts chapitre 3, verset, verset 5. Il tenait son regard attaché sur eux. S'attendant à en recevoir quelque chose. Vous voyez? Donc il regardait Peter et Jean. Et de la même manière qu'il avait l'habitude de regarder les gens ordinaires qui passaient. Parce que lui, s'il te regarde, c'est pour manger. Parce que s'il te regarde, c'est pour demander quelque chose de matériel. Si il te regarde, c'est pour demander quelque chose de matériel. Il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui vivent comme ça. Quand il te regarde, c'est pour demander des choses de matériel. Des choses qui vont satisfaire leur propre ego. Demander l'argent. Asking for money. Demander une intervention. Asking for an intervention. Demander une faveur. Asking for a favor. Des hommes. Of men. Un avantage. An advantage. Une promotion. Ils demandent des choses aux hommes. They are always asking things to men. Et ils n'ont pas fait la différence entre les hommes. They don't know how to make a difference between men. Frères, mais ceux qui sont venus, ce ne sont pas des hommes ordinaires. But those who came were not ordinary men. Ce sont des hommes de Dieu. They were men of God. Je ne sais pas si ils comprennent, ça veut dire hommes de Dieu. I hope they understand it. It means men of God. Ce sont des hommes de Dieu. These are men of God. Mais ceux qui l'attendent de recevoir, même des hommes de Dieu, c'est ceux qui l'attendent de recevoir de tous ceux qui passent. But what they were expecting to receive from these men of God, it was the same that they were usually expecting from other people. Frères, si ton attente reste la même pour tous les hommes, tu as toujours recevoir la même chose que tu as toujours reçu. If your expectation is still the same for all men, you will receive always the same thing. On dit que ce sont des hommes de Dieu. If he said that they were men of God. Tu les vois passer. You see them passing by. Et toi, tu leur demandes les choses que tu as l'habitude de demander aux païens. And you ask them the same thing you usually ask, um, 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 uh, pagans. Regardez, il va vous dire quelque chose, comme Pierre l'a regardé. So when Peter looked at them. Pierre dit, verset 4, il dit Pierre dit, il demande que Pierre les fixât des regards et lui dit, regarde nous. And fixing his eyes on him, John Peter said, look at us. Faut bien nous regarder. Look at us well. Regardez-nous bien. Look at us well. Nous, on n'est pas comme ceux qui passent d'habitude ici. We are not as the ones that are passing by daily here. On n'est pas comme ceux qui passent d'habitude, ils leur demandent des pièces d'argent. We are not like those you are asking money as they are passing by. Chacun a quelque chose à te donner. Every one of us has something to give you. Mais ce qu'on va te donner, ce n'est pas ce que les gens te donnent. But what we will give you is not what people have usually give you. Ce qu'on était bien dessus. This man was deceived. Parce qu'il s'attendait à ce que Pierre et Jean lui donnent aussi de l'argent. Because they were expecting Peter and John to give him money. Mais alors, bien dit. But Peter said, ce qu'ils vont te donner là, c'est plus que de l'argent. It's more than money. Depuis on te donne l'argent là. So from the time, since you started receiving money. Tu as toujours eu, Madian. You are still a beggar. Il y a des gens, on les donnent l'argent, ils sont tous les pauvres. There are people, money will be given to them daily. Mais si donner l'argent rendait riche, les pays africains les riches, par quoi on les donne toujours? But if money was making people rich, some countries in Africa would be rich. Mais pour plus, on les donne même plus, ils sont pauvres. But the more they are given, the more they remain poor. On les transfrontait toujours pour venir là. So they were carried to be there. Mais ça ne lui a pas donné de pied. But he didn't give them a leak. Il est resté toujours important en voiture. He was still important and lame. Toi, tu demandes toujours You are always asking A quelqu'un de te trouver du travail. To somebody to look for a job. On te trouve du travail. A job is fine. Mais le licenciement a fini toujours avec toi. But you always get fired. Et tu as toujours besoin de travail. And you always seek for a job. Toi, tu viens boire de l'eau à l'eau au puits. You come and drink water. Parce que tu es la Samaritaine. Because you're the Samaritan. Tu vas boire. You will drink. Mais tu l'as tout le soir. But you will have, you will be fed. Jésus a dit, il y a une orla. Si moi je te donne ça, tu vas boire. Tu n'auras plus jamais soin. The water, if I give you, you will drink. And you will never be thirsty. Il y a des choses qui vont te rendre servie pour un temps. There are people, there are things that will help you for a time. Et puis il y a des choses qui vont te rendre servie pour tout le temps. And things that will give you help for the long time. Mais ce n'est pas vraiment qu'est-ce que tu vas choisir. I don't know what you will choose. Si ce n'est pas si tu vas choisir les solutions partielles circonstantielles. I don't know if you will find circumstantial solutions. Ou bien tu vas choisir les solutions définitive et internes. Or eternal solutions. Pierre a dit, regarde-nous bien. And Peter said, look at us. La amère, les chrétiens, ils sont si là, ils ne font pas offrir. And look at those christians here. They don't even pay their type and offering. Donne-nous à rien. So we have nothing. Si tu l'attends à recevoir l'argent de nous, tu ne vas rien recevoir. If you are expecting money from us we don't have, you will not receive anything. Comme vous dites, les données, vous ne voulez pas les données. When you are told to give, you don't want to give. Even the small offering of the church, you take it. And it comes later. That's why Jesus said the poor we have with you always. So there are people that always have that mentality of poor. Always asking to receive something. But something that will not serve to the glory of God. Et c'est que nous on a là. And Peter said, what we have. C'est pas ce que toi tu demandes. It's not what you are asking. Très souvent, vous allez voir les hommes de Dieu. Some, often you will see men of God. Vous demandez des choses que vous attendez de recevoir d'eux. So you are asking things that you are expecting from them. Homme de Dieu, fais-y avoir un enfant. Men of God, I need a child. Homme de Dieu, fais-y avoir un travail. Men of God, I need a job. Homme de Dieu, fais-y avoir une maison. Men of God, I need a house. Homme de Dieu, fais-y voyager. Men of God, I need to travel. Fais en sorte qu'il reçoive ces choses. Let me receive those things. And Peter, today, Je suis pas venu te donner travail. I did not come to give you a job. Je suis pas venu te donner mariage. I did not come to give you a marriage. I did not come to give you a travel. Je suis venu te donner ce que j'ai. I just came to give you what I have. Je suis venu te donner ce que j'ai. I came to give you what I have. Car l'homme ne peut donner mon fils que ce qu'il a. Because men can only give what he has received. Ça dépend de ce que tu as reçu. C'est ce que tu vas donner. It depends of what you have received. It's what you will be giving. Ceux qui, celui qui transportait le paralysique, là. And those people that were carrying that lame man. Ceux qui l'a reçu, c'est la force physique. What he received was the strength. C'est ce qu'il donnait à le transporter. And that was what he was giving, carrying this lame man. Les passants, là. Ce qu'ils avaient reçu, là. C'est l'argent. C'est ce qu'ils nous donnaient. Il a dit. Moi, je ne te donnerai pas de ma force. Je ne te donnerai pas de mon argent. Mais ce que j'ai, mon ami. Ce que j'ai. Ce que j'ai. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ça, c'est le merveilleux don. C'est le meilleur don que tu puisses avoir sur la terre. Fréquence ce qu'il avait. Il a donné à ce tombe. La Bible dit que ce tombe s'élevé. Sa paralysie est infinie. Ce tombe s'élevé. Il peut maintenant travailler. L'alimenticité s'est arrêtée. En fait, ce qu'il fallait pour que sa situation change, c'était un nom. Mais tu n'as pas compris que c'est un nom dont tu as besoin. Beaucoup ne comprennent pas qu'ils ont besoin d'un nom. Tu penses que tu as besoin d'un mariage. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'un mariage. Tu as besoin d'un nom. Tu penses que tu as besoin d'une promotion. Non, non, non. Tu n'as pas besoin d'une promotion. Tu as juste besoin d'un nom. Tu penses que tu as besoin d'une guérison. Tu penses que tu as besoin d'une guérison. Tu as juste besoin d'un nom. Tu penses que tu as besoin d'une délivrance Tu n'as pas besoin d'une délivrance Tu as besoin d'un nom Tu penses que tu as besoin de vivre Tu n'as pas besoin de vivre Tu as besoin de la vie Car je suis la vie Tu as besoin de la résurrection Car je suis la résurrection Tu penses que tu as besoin de la gloire Non, tu as juste besoin d'un nom Car si tu as ce nom Parce que si tu as ce nom Si tu as ce nom Philippian 2 dit ceci En ce nom Tous les gens ont réfléchi Et toutes l'âge confesse Les genoux de la maladie ont réfléchi en ce nom Les genoux de la pauvreté ont réfléchi Les genoux des sorciers vont réfléchi Les genoux des célibats vont réfléchi Qu'est-ce qui a dit le nom de Jésus ? Les genoux des célibats vont réfléchi en ce nom Il voit tous les genoux réfléchi devant lui Mettez l'âge de l'âge En ce nom-là En ce nom Les aveugles voient En ce nom Les paralytiques marques En ce nom Le pauvre devient riche Il est allé annoncer la bonne nouvelle au pauvre En ce nom Les captifs sont libres Les captifs affectent fruit En ce nom Les célibataires se marient En ce nom Les morts reviennent à la vie Je te parle du nom Je te parle du nom de Yeshua Hamashi Je te parle du nom de Yeshua Hamashi Je te parle du nom de Yeshua Hamashi Jésus Je bénis Dieu pour le jour que je t'ai connu C'est un nom qui traumatise l'enfer C'est un nom qui fait peur au démon C'est un nom qui fait disparaître les ténèbres Montagne de feu Et de miel Et de miel Vous avez été béni par l'enseignement Retrouvez-nous sur la page Facebook Marie Christ Deepness Aimez la page Où plus de temps d'édification Et des temps de prière prophétiques Dieu continue de parler Le diable est un menteur Je vais libérer ta destinée Libérer ton esprit Et de l'oeuvre de la chance Et du nom de Jésus Quel que soit l'obstacle Tout est possible A celui qui croit Viens et voient